...de Comité de Vieux-Marseille et, bien entendu, la Bibliothèque de l'Alcazar de me recevoir pour célébrer donc ce 61e anniversaire de l'incendie des Nouvelles Galeries. On peut dire que toutes les années, je vais fortes de perpétuer en octobre, dans des lieux différents, pour cet anniversaire, ce souvenir de cette incroyable tragédie, parce que, d'abord, bien entendu, en mémoire des victimes, et puis parce que cet incendie, comme vous allez le voir, aura des conséquences très importantes, terribles même, on peut dire, sur Marseille, jusqu'à une époque récente. Et puis, enfin, surtout parce que j'ai le sentiment, je pense, qu'au fil des jours, d'abord, les témoins vivants se font de plus en plus rares, et les Marseillais oublient cet épisode pourtant récent de l'histoire de notre vie. Donc, nous allons faire un retour en arrière de 75 ans pour assister à cet incendie des Nouvelles Galeries. Je vous remercie. Marseille, 28 octobre 1938. Grande effervescence chez les époux Michel, René et Moumi. En effet, dans un mois, ils marient leur fille, et ce soir, ils reçoivent à dîner ses futurs beaux-paroles. Il s'agit de ne pas les décevoir, et il faut surtout leur donner des bonnes impressions. On va donc mettre, comme on dit à Marseille, des petits plats dans les grands. Madame Michel a déballé le beau service de table à porcelaine, celui qu'on ne sort qu'aux grandes occasions, et la belle nappe blanche, brodée, de dentelle, que l'on avait utilisée que deux fois pour la communion de la petite et le retour de la guerre de 14 de M. Michel. Mais soudain, au horreur, on s'aperçoit que celle-ci est bouffée par l'hérite. Fleur, désespoir, imprécation contre empereur, qui lui a vendu des bouts de naftaline censés assurer une protection efficace. M. Michel tente de la consommer et la rassure. Ne t'en fais pas pour ce soir. Je file au Nouvelle Galerie en acheter une autre, encore plus belle. Je n'en ai pas pour l'enfant. Les épaules Michel habitent au Réformé, rue de la Grande-Armée. Monique est mère au foyer, René employé à la SMC, Société Marseillaise de Cré. René est ce que l'on peut appeler à cette époque un homme coquet. Sans précipitation, il se chaussa, réajusta soigneusement sa cravate, boutona son gilet, enfila sa veste, et mit son charbon. En ce temps-là, les Marseillais, dès qu'ils sortaient de chez eux, tenaient à être à temps tirés à quatre épines. Propres et, surtout, impétablement chaussés. Il existait encore de très nombreux cordonniers à Marseille qui confectionnaient les chaussures sur mesure. Très souvent, on s'habillait également sur mesure. Chez les grands tailleurs, ou chez son petit tailleur de quartier, souvent un Arménien, sinon n'était pas très riche, voire même chez sa voisine, couturière ou modiste. L'on ne se rendait pas au théâtre, à une cérémonie, même populaire, ou tout simplement, en centre-ville, tête nulle. L'amour de masculine était au chapeau mou, type Borsalino, ou ceux que coiffaient les grands acteurs américains, les Cargagel, Spencer Tracy. Avec le franc populaire, apparu le chapeau de paille rigide, le canotier, qui teint bon jusqu'à la laine. Un fin cordonné permettait de le relier à l'occasion à l'un des boutons de la veste, pour éviter que le mistral ne l'emportât. En revanche, le chapeau melon ne résiste à guère au tournant de 1936-1937, même s'il continua à être porté par le maire et les notabilités au cours des réceptions officielles. Renuisset, pour sa part, avait opté depuis quelques mois pour l'entendit idem, du nom de l'élégant ministre britannique des affaires étrangères, au port, près et retourné. Celui-ci se vendait très bien depuis quelques temps, notamment depuis Munich et les succès politiques de Chamberlain et de Dalé. Renuisset, en brasse son épouse, en la rassurant à nouveau et sort. Quelques minutes plus tard, il arrive à la hauteur de l'hôtel Noaï, où s'il prend le bas de Palma. En effet, le président du conseil, Édouard Palélier, M. Édouard Herriot, maire de Lyon, et un grand nombre de personnalités de premier plan investissent l'un des plus grands hôtels de la ville. Tous viennent assister au congrès du parti radical qui se déroule cette année dans la cité poussée. Renuisset ne s'attarde pas à observer le manège des sergents de ville qui s'affairent autour des voitures officielles, déversant un flot ininterrompu de la paix en queue de pluie, les bras chargés de cartons à chapeaux, de valises cabossées et de dossiers entourés de ficelles. Au même moment, ils croisent un petit groupe de guélierons qui reviennent joyeux de leur loisir favori, la pêche, qui, comme chacun sait, est le régal marseillais. Renuisset entre à présent aux nouvelles galeries qui s'étendent entre la canobière et la rue Cubano du nord au sud et le théâtre des variétés et les immeubles du boulevard Gommier de l'ouest à l'est. Mais, laissant lui la parole. Quand je suis entré dans le magasin, il devait être environ 14h15, il n'y avait pas encore trop de monde et les gens flammaient n'avaient plus qu'ils ne lâchent plus. Alors que je me trouvais près du rayon lingerie, j'ai senti comme une odeur de brûler. Quelqu'un m'a dit « C'est normal, les ouvriers travaillent à l'étage. » Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué une agitation anormale, non moins de l'ascenseur, à quelques mètres de loin. Instinctivement, je me suis précipité vers les escaliers comme poussé par un étrange ressentiment. Un instant, j'eus l'impression d'être entouré par les flammes. Ce n'était pas une impression. Les vitres éclataient près de moi, les gens se brousculaient et partaient dans tous les sens. L'odeur devenait un tenard. J'avais dans la tête l'image de ma femme, de mon fils et de ma fille. C'est sans doute ce qui m'a donné la force de continuer et de me retrouver dehors. Je ne sais pas comment. C'est à ce moment-là seulement que je ressentis une violente douleur à la jambe. J'avais reçu des éclats de verre et de matière incandescente et je souffrais de multiples brûlures. Je perdis alors connaissance et je me réveillais à l'hôpital. Tous les témoins de l'incendie évoquèrent un spectacle absolument apocalyptique. Dès les premières minutes de la catastrophe, une foule éveillée s'agglutine au pied de l'immeuble d'où jaillissent de toutes parts des flammes gigantesques. Réalisant le drame qui se joue, quelques personnes réagissent promptement. Les prostituées de la rue du Bannon apportent des draps qui sont tendus au-dessous des fenêtres d'où des femmes terrorisées se précipitent tandis que les premiers engins de secours tentent de se frayer d'un passage sur la canoulière où règne la plus grande confusion et où les automobiles continuent à circuler comme si de rien n'était. Les cris de terreur, les chiens hurlant à la mort de concert, la chute de matériaux brûlant sur les pavés, la fumée noire qui vous prend à la gorge ajoutent encore la panique qui gagne tous les témoins de cette tragédie inimaginable. Christian Arel-Courtes, auteur de Marseille Nostalgie et fin observateur de Marseille des années 30, n'en parle pas sans émotion. Je me remémore le drame auquel j'ai assisté. L'éclatement et la projection vers le ciel de débris, de pierres et de râpeaux qui s'enflammaient au balcon de l'hôtel de Noailles pavoisés en présence des hommes politiques en renant Édouard Daladier, un autre Édouard Hériot, mère de Lyon, Camille Chautan, Yvon Delbosse. La foutée curieuse, les pompiers impuissants composaient un tableau sinistre et sensationnel. La carence du matériel des pompiers fut si patente, je me rappelle des lances qu'il projetait de râve-gées à quelques mètres de haut, que l'on créa un corps de trompier qui existe toujours avec sa frontière de bateau-pont. C'était un spectacle absolument dantesque, note pour sa part Gérard Aubry dans sa carnet de souvenirs que j'ai eu la chance de pouvoir consulter. Des images à la Gérôme Borsche défilées sous mes yeux. Il y avait quelque chose de grandiose et de pitoyable à la fois. Le plus pathétique peut-être, c'était de voir de malheureux pompiers s'escrimer avec leur lourde lance difficilement maniable et le jet d'eau ridicule qui en sortait quand il sortait. Cela peut paraître horrible vu les événements dramatiques auxquels j'assistais et je me sens un peu gêné de l'écrire mais, je ne sais pourquoi, la célèbre scène de l'arroseur arrosé est revenu alors dans la tête. Autre témoin qui me touche de près, mon père, Charles Camus. Il a alors tout juste 22 ans. Il a quitté Nice, sa ville d'Intel et sa famille il y a un an et après son service militaire il est entré dans la police à Marseille. Il fait partie d'une brigade de cyclistes. Quelques jours après l'incendie, il écrit à sa soeur aînée à Nice Voici un petit extrait de cette lettre. Tu te souviens quand j'étais gosse j'avais quelquefois des cauchemars la nuit. Toi ou maman vous veniez me rassurer et m'embrasser. Vendredi, ce n'était pas un rêve. C'était réel. Mais c'était pire que le pire de mes cauchemars d'enfants. Ça a commencé aux nouvelles galeries. Je ne sais pas qu'à le bien. Les nouvelles galeries tu sais, c'est un peu comme un si grand à Nice, beaucoup plus grand. Je t'ai mis quelques coupures de journaux qui racontent ce qui s'est passé avec des photos terribles. On est arrivé avec nos vélos quelques minutes après le début de l'incendie. Des flammements se sortaient par les fenêtres. Les gens criaient, pleuraient, je n'ai rien de toute part. On essayait bien de les maintenir loin des pompiers pour qu'ils ne gêneraient pas par leur manœuvre en piétinant les tuyaux. Mais c'était difficile car il y avait beaucoup de monde et c'était l'affolement. Comme nous, les pompiers semblaient complètement débordés et impuissants. Des morceaux de matériaux brûlants étaient projetés partout. Des femmes sautaient des fenêtres en hurlant. Des blessés étaient étendus à la hâte sur les trottoirs. On avait du mal à respirer quand la fumée était épaisse et noire et on les voyait de moins en moins. Au bout d'un moment, la coupole du magasin s'est effondrée avec un vacarme étourdissant. Ce sont des images épouvantables qui ne le quitteront jamais. Dans l'après-midi, au parc Chalot, où se déroule le congrès du Parti radical, pendant le discours de M. Edouard Erdo, un porteur de dérèche apporte la terrible nouvelle. Les nouvelles calories sont ravagées par un gigantesque incendie. Tout le quartier est menacé qu'on dénonce déjà de nombreuses victimes. Un mistral violent a déravé la queue des âmes attise cet incendie. La séance est levée précipitamment et le président du conseil, M. Edouard Dalallier, le taureau du Vaucluse comme on le surnomme, se rend aussitôt sur les lieux. Tandis que la plupart des congressistes se précipitent à l'hôtel Noaille pour essayer d'assurer des effets personnels ou des documents avant que tout ne flambe. Le président du conseil, au milieu de la foule de plus en plus dense de badeaux, cherche désespérément un responsable. C'est la confusion la plus complète. On attend d'autres pompiers, l'eau semble manquer, les forces de police sont trop peu nombreuses, les volontaires, au contraire, sont nombreux à vouloir participer au secours, mais tout se fait maladroitement et dans le désordre le plus complet. M. Édouard Taladier n'en croit pas ses yeux. Il est rouge de colère et prononce alors à plusieurs reprises en élevant à chaque fois un peu plus la voix pour essayer de se faire entendre dans ce vacarme. Ça fait la question. Mais qui commande ici ? Mais qui commande ici ? Mais qui commande ici ? M. Édouard Hériot qui la rejoint annonce alors qu'il va immédiatement faire appeler les pompiers de Lyon. M. Édouard Taladier perçoit tout de suite l'humiliation qu'une telle intervention représenterait pour Marseille et il fait part de ses réserves au maire de Lyon mais celui-ci l'est balé avec videur. En dehors de toute autre considération, le plus urgent n'est-il pas d'arrêter ou plutôt la progression de l'incendie ? Et puis après tout, on cherche en vain sur le terrain un chef, le préfet, un chef de sûreté un responsable quelconque bref, quelqu'un capable de coordonner des opérations et il n'y a personne 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 Marseille est seule livrée à elle-même. Il faut donc prendre les choses en main et ne pas tergiverser. Tout cela se passe sur le pavé de la cannebière noyée par la fumée aux pâtes et ravagée par les flammes. C'est une scène surréaliste qui se déroule sans que personne ne s'en aperçoive entre deux des personnalités politiques les plus importantes du pays. Certains historiens parleront du plan machiavédique de M. Édouard Herriot qui consistait à porter la preuve, la démonstration, en faisant appel au pompier lyonnais de la capacité pour une ville administrée par le parti radical, alors que Marseille est administrée par un maire socialiste, de répondre à toute situation grave et urgente et de l'autorité incontestée de son maire vénéré. Dans l'urgence de la situation, peut-on vraiment penser que le maire de Lyon ait pu songer à tout cela ? Il fit preuve, en tout cas, d'un certain sang-froid de détermination, même si l'intervention tardive des pompiers lyonnais n'apporta rien de plus. quant à l'humiliation de Marseille, de voir arriver des pompiers de Lyon, de Toulon et d'ailleurs pour éteindre en feu ce quartaire emblématique de la ville, elle est, il est vrai, considérable, mais elle ne fera que s'ajouter à toutes celles qui précédèrent et qui suivront ce drame épouvantable. Le samedi 29 octobre, la presse quotidienne annonce à la une la catastrophe de la veille. Un formidable incendie anéantit les nouvelles galeries. Titre, Marseille matin. Un effroyable incendie dévore les nouvelles galeries, traverse la canobière et détruit partiellement le grand hôtel Noailles. Marseille est en deux, reclame le petit Marseillais. Le soleil annonce 54 disparus, le pont de Lyon 79, le petit journal 6 morts, 16 cadavres inconnus et 73 disparus. Le Figaro souligne que le feu se propageait à la vitesse d'un cheval au galop et Paris-Max parlait du plus grave incendie du XXe siècle en France. L'ensemble de la presse mène l'accent sur la canobière, symbole universel de la vie marseillaise. Par ailleurs, la tragédie des nouvelles galeries donne lieu aussitôt à des versions les plus contradictoires. Certains journaux affirment qu'elle serait l'oeuvre d'éléments extrémistes pour les uns des communistes, pour les autres des sympathisants du sulfureux Simon Sagani qui a enflammé les foules et s'appuyait sur les rois du milieu marseillais. Simon Sagani qui fut longtemps l'homme fort de Marseille à la mairie et qui faisait disait-on la pluie et le beau temps. Paris-Soir évoque la possibilité d'un attentat. La thèse de l'attentat est privilégiée au début de l'enquête administrative ouverte sur les causes du sinistre. La première constatation confirmée par les employés et les magasins est que le feu a pris au deuxième étage pré-enviève à proximité d'un chantier en route. Dès les premières dépositions, il ressort que les flammes jaillirent à 15h15 au premier étage par l'une des fenêtres donnant sur la canouillère. M. Colombiès, le juge d'instruction, entend l'un après l'autre tous les témoins de la catastrophe. M. Fouchier, le directeur, complètement anéanti, raconte qu'il se trouvait dans son bureau au deuxième étage côté rue Tubannon quand il fut prévenu subitement que le feu venait de se déclencher dans les échateaudages dressés pour la réfection des locaux. Il se précipita aussitôt et apprit que les extincteurs ne parvenaient pas à entraver la progression du sinistre. Il descendit alors à l'étage inférieur afin de faire évacuer tout le monde puis remonta par un escalier déjà en feu et se trouva alors prisonnier à l'étage. Ne perdant pas son sang-froid, il enjamba la barre d'appui de la fenêtre et se laissa glisser le long de la loutière. Il toucha le sol sans encombre mais trois employés qui le suivaient la chair prise et s'écrasaient sous ses yeux à ses pieds. Le parquet désigna trois experts Messieurs Flécier, Falco et Alexis. Les coupables devaient être rapidement retrouvés et condamnés si c'était en tout cas le souhait de M. Albert Sarrault, ministre de l'Intérieur. La cité fosséenne ne pouvait imaginer que ce crime abominable puisse être l'oeuvre d'un Marseillais et que tout naturellement les soupçons se portèrent sur les étrangers qui, en raison des événements internationaux s'étaient installés toujours plus nombreux à Marseille, Italiens opposant régime de Mussolini, Espagnols fuyant la guerre civile, démocrates allemands et résistants, populations des états du centre de l'Europe. On arrêta très vite un nord-africain puis un italien. Les Marseillais étaient rassurés mais très vite très vite aussi les suspects furent mis hors de cause et plus l'enquête progressait, plus il s'avérait difficile pour M. Colombuès de trouver rapidement un coupable voire même de prouver qu'il s'agissait d'un attentat ou d'un acte de malveillance. Dans le climat de haine et d'intolérance qui prévalait alors dans les années 30, comme les journaux parisiens, les uns accusaient les communistes d'avoir voulu tenter un coup de force, les autres pensaient que c'était un acte des hommes de main de spirito et de carbone les parrains de la mafia marseillette. Mais pourquoi ? Et dans quel but ? La police piétinait. Un homme pourtant sembla intéresser un moment les inspecteurs chargés de l'enquête, un homme au comportement étrange, un homme qui semblait bien connu des Marseillais mais dont personne ne semblait connaître le nom. Beau, mince, une fine moustache à la hérole fligne, un costume gris à rayures, il allait et venait au second étage du magasin les jours précédant l'incendie, interrogeant le personnel et les ouvriers sur les travaux en cours. Il aurait même été vu peu de temps avant le début de la catastrophe. Curieusement, la piste de cet homme, une piste certes bien fragile, fut rapidement abandonnée. On a parlé de pression politique, de chantage, de menace auprès de certains policiers et magistrats. Mais, que n'a-t-on pas dit dans le climat délétère qui régnait alors sur la vie de traumatisés et qui ne savait plus à quel sens se bourrer. Dans l'opinion marseillaise, la thèse d'une main criminelle dirigée par les ennemis de notre cité faisait son chemin. On parlait de plus en plus ouvertement d'une ignoble machination ourdie contre la vie par ses nombreux ennemis venus de Paris ou d'ailleurs. Le juge d'instruction continuait pour sa part contre la vie des trois experts a privilégié l'hypothèse d'un attentat mais il semblait bien seul. En tout cas, peut-être dans un but louable et pour ne pas attiser les haines et les suspicions, moins de trois mois après la catastrophe, les responsables politiques s'appuyant sur un rapport de 103 pages des experts écartèrent résolument la piste de l'attentat et concluent à un homicide involontaire. une tragédie provoquée par un ouvrier délige. Mais, si officiellement on ne trouva pas apparemment de preuve d'attentat, il faut bien reconnaître que l'on ne trouva pas non plus de preuve incontestable d'un accident. Tout avait été détruit, aucun indice probant ne subsistait. Qu'importe, il fallait bien trouver un coupable de négligeance. Une première constatation s'était aussitôt imposée aux trois experts. Le système d'alarme n'avait pas été entendu. L'extinction automatique ne s'était pas déclenchée. Les téléphones intérieurs n'avaient pas fonctionné et l'ascenseur s'était brutalement arrêté alors qu'il était bondé. Autrement dit, toute l'alimentation électrique s'était mystérieusement interrompue. Dans l'hypothèse abandonnée de l'attentat, l'explication aurait été, bien entendu, qu'une main anonyme avait de traduisé celle-ci. Dans cette même hypothèse, l'effroyable rapidité de la progression du feu pouvait très bien s'expliquer. Dans celle de l'accident, il fallait trouver d'autres explications. des trois experts établirent d'abord un état précis des lieux. L'immeuble des Nouvelles Galeries, construit selon les plans de l'architecte Léon Lamézière, est une succursale de la Société des Nouvelles Galeries dont le ciel est à Paris, 66 rue des Archives. C'est un bel immeuble composé de trois étages principaux, sur rez-de-chaussée et trois mille mètres carrés de surface au sol. Les planches sont en bois de pitchpin supportées par des coupres métalliques horizontales assemblées à des colonnes de fond. Il y a deux escaliers intérieurs en bois et un escalier de service ainsi que deux ascenseurs pour la clientèle et un monte-charpe. Les bureaux du directeur et les services administratifs sont au quatrième étage sous la toiture. Les travaux de rénovation sont en cours sans qu'ils n'apportent de la moindre gêne à l'exploitation commerciale. Les échafaudages en bois masqués par des paravents de papier renforcés isolent le public de la poussière de la peinture et autres désagréments. Dans l'hypothèse désormais retenue de l'accident on pouvait envisager que l'incendie avait eu pour origine des ématations de peinture cellulosique ou que les ouvriers occupés à des travaux de soudure et propager la flamme auprès des réserves de gaz comprimés. Mais tous les témoins consultés affirmèrent n'avoir jamais vu des pots de peinture cellulosique ni de bouteilles de gaz d'ailleurs ni de bouteilles de gaz comprimés à proximité. Les experts procédèrent alors à une reconstitution sur un terrain vague à proximité du bassin de Radoube. Persuadés de l'inflammabilité très rapide par avant goudronnés, ils firent procéder à une expérience avec une allumette. Mais rien ne se passa et l'allumette s'éteignit au contact. L'un des experts suggéra alors que l'on examine les morceaux d'étoupe trouvés collés à des bois par du plâtre et de la peinture. Le plâtre moulé et mélangé à l'étoupe servaient à fabriquer des ornements de décoration. L'expérience d'une allumette enflammée tombée sur les brins d'étoupe collés au papier doudronné montre qu'en une minute le papier s'enflamme. Les experts enversent donc à la conclusion que les deux ouvriers à leur présent avaient accidentellement mis le feu de cette façon. En fait, une enquête plus approfondie termine de révéler que le jour de l'incendie il n'y avait pas d'étoupe au programme des travaux. Mais peu importe, les experts ne voulurent pas en démordre et mis en place un scénario assez bien fissolé d'ailleurs qui n'avait d'autre objet que de désigner les responsables de ce dramatique incendie. Ce sont les deux ouvriers staffeurs M. Bois et M. Crépin le contre-maître qui ont seuls aperçu les premières flammes. M. Bois sur son échafaudage quand il les voit surgir soudainement dans l'interstice du plancher et aussitôt il descend à la hâte et frappe le plancher à coups de casquette pour les étouffer. Le malheureux ne songe pas alors que le courant d'air provoqué par sa casquette allait être à l'origine de la progression du feu. Bien sûr, il demanda de l'eau. Il était déjà trop tard. le feu gagné du terrain à une vitesse phénoménale. M. Bois dira aux experts qu'il avait vu le feu se propager comme une traînée de poudre. Quant à M. Crépin, il ne s'affole pas au début et tentera comme M. Bois d'étouffer les premières flammes. Il ne pourra pas être entendu par les experts car il fit partie des 74 victimes et son corps sera retrouvé calciné non loin du chantier. Le fameux rapport de 103 pages des experts passa en revue naturellement les causes envisagées et rejeta systématiquement l'hypothèse d'un attentat faute de preuves mais aussi de présomption peut-on lire et l'illumina tour à tour les vapeurs de cellulose la fuite de gaz et le cours il ne restait donc d'après eux que l'imprudence d'un fumeur qui aurait pu se débarrasser d'un mégot ou d'une allumette dans la rainure du plancher M. Bois ou M. Crépin évidemment M. Bois ne fumait pas mais M. Crépin était un fumeur invétéré et de surcroire il n'était pas là pour se défendre ce fut donc lui qui fut accusé ouvertement dans le rapport sans que la moindre preuve n'ait pu être établie mais il fallait bien trouver un coupable tous les Marseillais l'attendaient il fallait bien trouver un bouc émissaire dès lors que l'on tenait un coupable tout le monde respirait d'autant plus que celui-ci ne pouvait pas contester et comme il fallait bien enfoncer le clou on prétendit même qu'il n'avait pas pris beaucoup d'acharnement à combattre le feu on oublia de préciser qu'il était handicapé et qu'il avait une jambe raide c'est pour cette raison qu'il n'avait pas pu se sauver à temps quant à dire qu'il avait mis le feu par négligence avec un mégot ou une allumette parce qu'il était fumeur c'est tout simplement constel son épouse soutiendra avec l'énergie de son désespoir et pendant des années quoi qu'il doit en tout tas de privations M. Crépin ne fumait jamais pendant son travail il se rattrapait à la maison disait-elle et tous ceux qui travaillaient avec lui confirmèrent ne l'avoir jamais vu fumer sur un chantier même subratisement il était même un maniaque des consignes de sécurité sur les lieux de travail mais la machine inexorable était en marque d'être prise impitoyable dans cette malheureuse affaire M. Crépin ne sera pas le seul bouc émissaire M. Fouchier le directeur est à son tour sur le banc des accusés on lui reproche en particulier le non fonctionnement du système d'alarme il répond qu'il avait été étonné de constater que l'électricité avait été coupée par une main anonyme empêchant le système d'alarme de fonctionner bloquant en même temps les ascenseurs où un grand nombre de clients péri il s'entend alors rétorquer à sa grande surprise que c'est encore vraisemblablement la faute de M. Crépin et d'une fausse manœuvre de sa part les absents n'ont-ils pas toujours tort le rapport signalera également que les sauveteurs lors du déblément des décombres découvrirent que les canalisations d'eau en amont et en aval de réservoir de 30 mètres cubes servant à l'extinction automatique étaient franchement rompues nouvel argument semble-t-il en faveur de l'hypothèse de l'attentat mais on préféra conclure sans même consulter les artificiers que cette rupture de canalisation était due au dynamitage de pandémie résiduelle enfin il faut citer tout de même dans le domaine des coïncidences troublantes dans cette dramatique affaire le déclenchement de ce sinistre épouvantable pendant les journées du parti radical sous les yeux du gouvernement au grand complet juste en face de l'hôtel où d'Alabier et Rio leurs cabinets leurs familles leurs amis avaient pris leur quartier les faits troublants qui feraient pencher la balance du côté de l'hypothèse de l'attentat apparaissent au fur et à mesure de l'enquête et sont rapportés dans le rapport avec des conclusions aberrantes par ailleurs personne ne semble s'étonner qu'au milieu de l'indescriptible spectacle de désolation du magasin après l'incendie le bureau du directeur ait été miraculeusement épargné les situations financières et les bilans d'activité qui sont qualifiés par le parquet de guerres brillantes sont là toujours au fond du diable M. Fouché n'est guère à l'aise il faut bien le dire lors des interrogatoires et ses réponses aux remarques des experts manquent de spontanéité il veut faire croire qu'il n'a jamais eu de service qu'il n'y a jamais eu de service de sapeur-pompier au magasin alors qu'il a supprimé lui-même par souci d'économie ceci nous amène après la recherche des causes aborder si vous le voulez bien les raisons de la désorganisation des secours de leur retard du manque de moyens des sapeurs-pompiers de l'état du matériel et du manque cruel d'eau un seul exemple significatif de cette longueur des secours et de leur difficulté d'intervention alors que le feu s'est déclaré à 15h le bateau-pompe l'alerte a mis 32 minutes pour réussir à faire évacuer les bateaux qui encombraient les eaux du vieux port arrivé à 15h53 il n'a finalement accosté qu'à 16h25 en ce qui concerne le matériel la ville de Marseille dispose de 12 engins pompes acquis entre 1917 et 1937 d'une échelle de 24 mètres acquise en 1914 de 5 motopompes reçus entre 1931 et 1937 c'est un parc d'engin récent et on ne peut donc pas dire que les pompiers marseillais étaient sous-équipés en revanche on peut se demander pourquoi ils ont mis tant de temps à parvenir sur les lieux pour être objectif les autopompes sont arrivés rapidement au centre de la ville mais ils ont été ralentis et considérablement gênés par les encombrements de la circulation que le service d'ordre trop peu nombreux n'a jamais vraiment réussi à résoudre au sujet de l'abduction d'eau et de sa répartition il faut souligner que les marseillais réclamaient depuis très longtemps une distribution modernisée et digne d'une ville de près d'un million d'habitants il est incontestable que l'alimentation en eau fût très insuffisante les bouches d'incendie ne possédaient pas le débit nécessaire et les pompiers durent se résoudre à un pompage des eaux du vieux port opération spectaculaire mais longue difficile et au maître résultat il fallait d'abord dérouler plus de 300 mètres de tuyaux en pente sur le pavé de la cannebière et installer des autopompes en relais ces opérations délicates nécessitaient du temps bien entendu et elles étaient ralenties par l'affolement bien compréhensif le courage désordonné et la bonne volonté évidente des marseillais qui s'emparaient des tuyaux à mesure que les pompiers les déroulaient c'est ainsi que des longueurs furent torsadées les découps de ce former ainsi que des étranglements les automobiles qui continuaient à circuler roulaient constamment sur les tuyaux certains même et stationnels on peut comprendre le peu de résultats des pompiers malgré leur dévouement et leur professionnalisme il apparaît aujourd'hui comme évident que le gros problème fut la carence du service d'ordre et l'absence de responsable mais qui commande ici ? les quelques hirondelles arrivaient rapidement sur place mais sans aucun encadrement furent très vite débordées les multiples dysfonctionnements et négligences à tous les niveaux furent très justement mentionnés dans le rapport des trois experts mais comme pour ce qui est de la cause de l'incendie la conclusion concernant la logistique de la catastrophe est tout aussi révoltante les sapeurs-pompiers du bataillon de Marseille et le commandant Fredemucci qui les dirigeait depuis 1933 vont être immolés sur le thème de la politique même si les trois experts reconnaissent que les pompiers ont bien fait leur travail même s'ils avaient accompli leur mission à la satisfaction de tous jusqu'à ce jour fatidique du 28 octobre 1938 ils allaient porter de chapeau certes ils n'étaient pas ils étaient pour la plupart redevables de leur affectation à sa gamine évidemment ils étaient pour la plupart corse bien sûr ils n'hésitaient pas à coller des affiches pour leur contêteur et à lui rendre quelques menus service mais ils n'en demeuraient pas moins exemplaires et quand la pelle retendissait ils étaient au premier rang sur le front des risques et donnaient alors un magnifique exemple d'abnégation et de délignement alors comment ne pas regretter les calomnies et les indignes accusations dont ils seront les victimes et qui révèlent plus de la vengeance politique que d'une vision objective de la situation si les politiques parisiens tiraient à boulet rouge sur le pompier il faut cependant reconnaître que la population marseillaise malgré le drame affreux qu'elle venait de vivre ne se désolidarisera jamais d'eux au-delà de ses opinions politiques chacun ressentait bien l'injustice de cette campagne qui à travers les pompiers de Marseille facile ou qu'émissaire voulait viser la municipalité socialiste jugée incapable et laxiste occasion inespérée pour le parti radical de régler leur compte aux socialistes de Marseille et aux trop populaires maires Henri Tasso et en définitive c'est Marseille elle-même qui allait payer sa longue histoire effrontée et trop dissidente Marseille la mal aimée à populaire incontestablement il le fut avant même son installation à la mairie de Marseille le 19 mai 1935 sans doute parce que c'était un homme simple proche des gens Henri Tasso s'eut touché le coeur de ses concitoyens dès ses débuts dans la politique marseillaise comme secrétaire général des jeunesses socialistes et son adhésion à la Céphio en 1905 il était venu à la politique un peu par hasard son meilleur ami qui deviendra plus tard son secrétaire Charles Jouval était le fils d'un tailleur alors fort connu à Marseille Benjamin Jouval celui-ci avait parmi ses clients un certain monsieur Baron député des basses Alpes et propriétaire de la société désolé au naft le député recherchait un jeune secrétaire Henri Tasso tout juste sorti de l'école allait saisir cette opportunité et fit si bien l'affaire qu'il devint très vite l'homme de confiance de monsieur Baron et lui succéda de nombreux Marseillais se souviennent encore de cette huile pour moteur baptisée la Tassoline que l'on vendra pendant longtemps à Marseille dans le même temps Henri Tasso agrappa le virus de la politique et fit ses premières armes dans les journaux de monsieur Baron en particulier au réveil marseillais conseiller général du troisième canton en 1910 il fut élu député en 1924 dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône qui regroupait les deux côtés du vieux port peuplés de marins pêcheurs ouvriers et commerçants qui formeront la base de son électorat c'était un vrai Marseillais né dans le quartier du Pannier en 1882 et habitant au bas de la place de Blanche rue Caisse un tout petit appartement qui ne les laissera d'ailleurs jamais malgré ses charges successives et qui était tout à la fois son logement sujet politique puis annexe de la mairie et où à toute heure du jour même de la nuit les solliciteurs se pressaient on entendait régulièrement des gens affirmer devant sa porte il n'y a que monsieur Tassot qui puisse m'aider incontestablement en 1935 il était l'homme qui pouvait le mieux représenter la population marseillaise dans une période difficile lorsqu'il s'installa à la mairie Tassot était heureux comme un enfant bien qu'il n'ignorait pas qu'il recueillait un héritage infernal il était surtout heureux d'avoir réussi à chasser de l'hôtel de ville sa gamine et sa clique on a du mal à imaginer l'enthousiasme des marseillais de sa circonscription même de ceux qui n'étaient pas socialistes lorsque cet enfant du quartier accéda à ce poste si convoi au début tout le semblable réussir parvenu au fait de sa carrière en 1936 avec le portefeuille de la marine marchande dans le gouvernement Léon-Journe il ne se départira jamais de sa bonhomie et de ses habitudes simples un ancien militant en témoignera plus tard non sans émotion le troisième canton lui était entièrement dégoué il faut dire que quand il était député il nous a bien défendu à Paris et les gens étaient sensibles au fait qu'il restait fidèle à son quartier à ses amitiés quand il revenait de Paris au moment où il était sous-secrétaire d'état à la marine à la marine marchande à la gare Saint-Charles il y avait un monde fou qui l'attendait et bien il serrait les mains et descendait jusqu'à la mairie à pied même pas en voiture il aimait le pain de foule il était simple s'arrêter sur la canobière pour parler avec les gens il était dénord porté au pinacle Tassot s'est gardé la tête froide il inscrivit parmi ses priorités à une époque où l'écologie n'était pas à la préoccupation majeure des hommes politiques un programme d'aménagement en jardin et d'espace vert à Marseille il voulait que les Marseillais se sentent mieux dans leur ville et il fut toujours attentif aux difficultés les plus modestes notamment pour se loger mais il va rencontrer les plus grandes difficultés pour trouver de l'argent il devait les choses de la guerre changer il est consterné en mesurant l'état catastrophique des finances de la ville et il en rend en partie responsable le gouvernement de front populaire dont le voie sociale coûte très cher aux collectivités il regrette les abus qui l'amène à prononcer un discours d'une grande fermeté lors du vote du budget de 1937 en moins d'une année dans ce type nous avons réussi à assainir les finances de la ville de 43 millions de dépenses reconduites par la municipalité précédente mais la répercussion des événements sociaux a fait évoluer la situation on n'équilibre pas un budget avec des mots certaines pratiques le déconcert et le révolte il écrira en juin en juin 1937 à monsieur Tourinque adjoint aux questions scolaires vous avez donné des ordres pour construire deux écoles de garçons nous n'avons ni autorisation préfectorale ni subvention de l'état ni autorisation d'enfanté il découvre aussi avec stupéfaction qu'il existe au budget une ligne dépenses imprévues abondamment nourries par des notes de taxi avec détermination il va s'efforcer de mettre de l'ordre dans les caisses municipales par ailleurs il se bat souvent malabroitement pour gommer l'image négative de la cité phocéenne et faire oublier le Marseille des années de paigre le Marseille de sa vie amie et de ses apolites cela va même devenir il faut bien le dire une véritable obsession pour lui au point même au point même qu'il en arrive à vouloir interdire à Marseille l'opérette marseillaise de Vincent Scoto à Libère et René Sarville les gangsters du château d'If les gangsters du château d'If pourquoi me direz-vous vouloir interdire cette opérette ? tout simplement parce qu'elle mettait en scène des gangsters massés et Dassault ne réalisait pas trop semble-t-il que ces gangsters étaient tournés en délision comme dans toutes les opérettes de Sarville la censure n'est jamais un instrument efficace mais lorsque de surcroît elle s'applique à une opérette qui n'a jamais d'autre prétention que de faire rire elle devient grotesque aveuglée par son souci de respectabilité pour sa ville Dassault faillit alors sombrer dans le ridicule il fallut finalement que à Libère fasse intervenir son ami Edouard Laredier chef du gouvernement pour que l'opérette puisse être présentée à l'Odéon en septembre 1936 où elle remporta d'ailleurs un très vif succès désormais à Marseille tout le monde allait danser dans les guinguettes encore nombreuses à cette époque et les petits bistrots de quartier la fameuse pince du racati plus grave beaucoup plus grave à la fin de 1937 Tassot commença à s'enliser dans les problèmes de gestion De plus en plus directement attaqué par ses adversaires politiques il va glisser insensiblement sur la ponte descendante notamment lorsque son premier adjoint Raymond Vidal chargé des finances fut plus prudent de démissionner jugeant la gestion municipale à Zappel Pendant plusieurs semaines cette décision fut cachée aux Marseillais puis cinq jours après son élection le Sénat se produisit la catastrophe des nouvelles galeries qui avaient procuré bien entendu de nouveaux arguments à ses détracteurs âgés aujourd'hui de plus de cent ans Albertine Andrieux employée au rayon des vêtements féminins mais qui ne travaillait pas ce jour funeste du 28 octobre en 1938 rapporte l'atmosphère lourde qui régnait lors des obsèques des victimes un mois plus tard le 14 novembre atmosphère rendue plus pesante encore du fait de la présence de Tassot tout Marseille faisait la queue il y avait du monde sur le boulevard Baille et le Courbioteau et les bagarres éclataient car beaucoup de gens voulaient de mer un slogan cruel circula à Marseille la bouillabaisse chez Tassot la grillade chez Tassot la presse marseillaise ne les parlait pas non plus ce pauvre Tassot quant à la presse nationale elle n'allait pas tarder à saisir l'occasion pour réactiver la mauvaise réputation de Marseille en rappelant l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie en 1934 sur cette même canelière à de bas des nouvelles galeries Sabiani se déchaîna contre celui qui avait eu le culot de ne battre le PPF parti populaire français de Jacques Doriot auquel Sabiani adhéra en 1937 tenta même d'organiser une grande manifestation contre Tassot regroupant tous les mécontents à la mi-novembre les neuf conseillers municipaux de la minorité du conseil PPF radicaux socialistes républicains socialistes URD ou démocrates populaires démissionnaires en guise de protestation peu à peu Henri Tassot attaqué de toutes parts voyait sa popularité fondre comme neige au soleil celui qui était au début de son mandat porté au pinacle allait être désormais cloué au pilori on a dit plus tard qu'il avait manqué de penche d'autorité qu'il se défendait maladroitement sans doute mais il fut vraisemblablement dépassé par les événements et sa position était plus inconfortable il n'entendait pas porter le chapeau mais il ne voulait pas paraître se dégager de ses responsabilités le 22 novembre 1938 il ouvre la séance du conseil municipal par un vibrant hommage aux victimes de la catastrophe Simon Sagani et tous ses amis sont absents il ne cache pas qu'il se sent une part de responsabilité dans cette tragédie mais il proteste contre la campagne odieuse déclenchée autour des cercueils et dénonce les combinaisons politiques montées pour exploiter la catastrophe on humilie Marseille par le mensonge et la calomnie Henri Dassault prend la défense des sapeurs-pondus et termine par un plaidoyer aux accents terriblement sains qu'on accorde enfin à notre ville le moyen de vivre de s'administrer et de se développer à travers ses propos et ses différents courriers on décède le désarroi personnel dans lequel il a alors plongé en novembre 1938 c'est un homme meurtri blessé choqué même qui tente de refaire surface cet homme sincèrement est pris par sa ville et tenté par les 74 morts des nouvelles galeries dont on l'accuse de plus en plus ouvertement il est désormais en proie à d'horribles cauchemars et ne trouve pas tout le soutien et le réconfort qu'il espérait de la part de certains de ses amis politiques malgré les témoignages de sympathie de ses électeurs il s'en vient quelque part dans le regard de certains ou la poignée de main molle d'autres que plus ou moins consciemment les Marseillais le jugeaient et parfois avec sévérité Charles Camus écrit en décembre 1938 à sa soeur depuis la catastrophe les Marseillais ont perdu le sourire à l'image de leur mère par ailleurs au même moment où se développait l'affaire des nouvelles galeries éclatait celle des fausses réformes qui valu au docteur Toussaint-Francki second franc de Dassault d'être interpellé et retenu par la police pendant quelques jours les Marseillais avaient appris avec étonnement que d'authentiques vedettes de l'OM qui caracolaient sur les moteurs depuis la création du championnat professionnel et des deux divisions en 1932 avaient été réformés pour faiblesse physique au moment où les rumeurs de guerre s'enchaient à nouveau où l'on tenait prête les feuilles de mobilisation alors que l'on creusait des tranchées avrées derrière la bourse au courpia-cugé au pradeau autour du vieux port et ailleurs que l'on emplissait des salles de sable pour protéger les édifices publics contre l'éventuel bombardement et que l'on faisait essayer des masques à gaz on imagine l'effet que produisit cette affaire sur la population décidément le destin continuait à s'acharner sur notre infortunée mère et sur Marseille qui allait subir à présent l'humiliation suprême à Paris à la chambre des députés le sort de Marseille est discuté avec véhémence par les députés il faut dire que dès le 14 novembre lors des obsèques des victimes des nouvelles galeries le ministre de l'intérieur Albert Sarrault après avoir rendu hommage à la mémoire des disparus n'avait pas fait mystère de ce qui attendait la cité fosséenne il exprima d'une façon détournée l'idée du recours à un état fort autoritaire ultra jacobin et entama le procès de Marseille et de son histoire la république est alors à l'agonie et se sabordera elle-même en 1940 par certaines presses qui aurait touché 300 millions de francs de Hitler au dire d'un de nos collègues et ce propos n'a pas été démenti cette campagne évidemment d'inspiration étrangère tant a présenté Marseille comme une ville où ni les personnes ni les marchandises ne sont en sécurité le but est de favoriser une puissance étrangère qui veut affirmer sa domination en Méditerranée deux voitures possèdent de superbes villas et bien entendu des maisons clandestines ou des maisons de trafic de drogue morphine et cocaïne l'extrême gauche jubile des rangs de la droite fusent cette exclamation cette exclamation c'est gentil pour M. Tassot la république de Villoufus est cinglante vous parlez du maire moi je vous parle du député Ponsa un chef de bande de Ganster Marseillais la confusion s'installe alors les insultes jaillissent de toutes parts le président rappelle Villouf alors celui-ci termine son intervention en montrant du doigt ceux qui selon lui sont les vrais responsables de la catastrophe les administrateurs des nouvelles galeries et constatant que l'enquête piétine et que les coupables n'avaient pas été démasqués il conclut ainsi la population marseillaise est honnête travailleuse ses qualités de bonne humeur sont connues elle veut être protégée elle veut travailler en paix Marseille est une ville gaie propre accueillante digne d'elle la population marseillaise est inquiète elle l'attend des armes j'espère qu'elle ne sera pas déçue en fait la cause de Marseille est déjà largement intangible et les Marseillais ne seront pas seulement déçus mais profondément meurtri profondément humilé le décret du 20 mars 1939 porte sur la réorganisation administrative de la ville et sa mise sous tutelle une annexe au décret évoque l'immensité du territoire de la commune la rapidité de la croissance de la population la pauvreté de ses habitants l'importance du nombre d'étrangers autant d'éléments qui pèsent sur les ressources locales sont dénoncés également les abus et les erreurs de gestion des édiles qui se perpétuent en dépit des changements politiques Henri Tasso est écarté de ses fonctions désormais le corps municipal de Marseille comprend un administrateur extraordinaire Frédéric Surloux un ingénieur en chef des ponts et chaussées venu de Paris qui seul décidera des dépenses et préparera le budget soumis à une commission présidée par le préfet des Bouches-de-Mont ce n'est pas seulement une tutelle c'est une véritable curatène Marseille est assimilée à un incapable majeur elle est devenue irresponsable c'est une situation et c'est une sanction infamante l'humiliation suprême pour notre vie et sa population le 22 avril 1939 l'arrivée de l'administrateur extraordinaire ne passe pas inaperçue à Marseille escorte de trous depuis la guerre Saint-Charles dépôt de gerbes aux monuments aux morts et réceptions diverses autant de manifestations largement médiatisées et ressentis comme autant de camouflet par les marseillais à la séance inaugurale du conseil municipal le doyen socialiste Rémi Roux proteste en termes vifs contre l'ensemble des jugements arbitraires et les mesures inutilement versatoires dont notre ville est accablée et que résume la présence dans cette assemblée d'une sorte de gouverneur colonial il dénonce la manœuvre politique et le coup pas porté à Henri Tasso et au Parti Socialiste Simon Sabiani qui avait été réélu en février 1939 comme conseiller municipal regrette également cette situation mais il n'engage pas moins sa satisfaction de prendre sa revanche sur Henri Tasso qui l'avait chassé de la mairie nous n'en serions pas là s'écrit-il si tant d'abus n'avaient pas été commis sous votre administration monsieur Tasso si le gouvernement a pris des mesures sévères c'est parce qu'elles s'imposaient vous vous tardez de dignité d'amour propre mais rappelez-vous le discours de monsieur Sarrault prononcé devant 73 cercueil vous avez refusé de démissionner ici vous étiez tout et vous n'êtes plus rien et vous n'avez même pas le geste de vous en aller Henri Tasso est effondré dans son siège mais il n'a pas la force de répondre la majorité demeurera socialiste et Henri Tasso sera tout de même élu président du conseil municipal mais il n'a plus aucun pouvoir le 9 juin 1939 l'heure d'un nouveau débat sur Marseille à la Chambre le nouveau président du conseil Paul Reynaud stigmatise la continuité des élites marseillais dans l'impéritie il dénonce paix de mer le piteux état des monuments de la ville la gavogie dans la gestion des hôpitaux et la distribution de l'eau le mauvais entretien des locaux scolaires l'insuffisance des moyens en pompier la cause la cause en est précise-t-il le démembrement et la dégradation de l'autorité municipale les 25 conseillers de la majorité se partagent les pouvoirs du maire répartis en 40 délégations chaque service étant devenu une direction autonome sous les ordres d'un conseiller municipal engageant les dépenses de sa propre autorité les chefs de service n'ont plus leur responsabilité normale devant le maire mais enfin soupire Tassou en lisant le discours de Paul Reboux je n'étais maire que depuis trois ans les changements voulus par le gouvernement ne se limitèrent pas à une mise sous tutelle avec un horizon de six années immédiatement par décret le corps des sapeurs-pompiers immolé je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'autel de la politique et dissous est remplacée par un bataillon de marins-pompiers en portant atteinte aux sapeurs-pompiers de Marseille l'État vise le cœur de la cité et de ses institutions la France a cru sans doute exorciser ses propres faiblesses en sacrifiant Marseille à son tour elle allait malheureusement connaître à présent la honte l'ignorerie l'humiliation sous les portes de l'occupant d'Asie Henri Tassot le maire sacrifié ne se remise jamais de la catastrophe des nouvelles galeries et de la mise sous tutelle de notre cité d'autant plus que le sort sembla s'acharner contre lui quand le 15 juillet 1941 sa fille unique Émilienne son beau-fils et son petit-fils Henri se noyèrent accidentellement au lait la vie d'Henri Tassot s'écroula avec ce triple drame et la nuit de février 1944 à Allô il partit sans regret je m'en vais les rejoindre furent ces derniers mots le maire actuel Jean-Claude Gaudin s'est efforcé depuis de nombreuses années par des gestes symboliques de réhabiliter en quelque sorte la mémoire de cet homme bon et intègre injustement sacrifié par une troisième république à coup de souffle il fit nettoyer notamment le buste de Tassot place de l'ange des soulures du temps et de la différence ignorante dépassant mais au fait allez-vous me demander sans doute que devint René Michel qui avait eu la malencontreuse idée d'aller racheter une nappe aux nouvelles galeries ce fameux 28 octobre 1938 et autres et bien ils sont sortis finalement assez bien ne resta que deux mois à l'hôpital ne conservant pas de graves séquelles de son aventure et finalement marié à sa fille en février 1939 toutefois lui qui avait failli laisser sa vie dans l'incendie des nouvelles galeries n'échappera pas à un autre incendie 24 ans plus tard celui de sa voiture lors d'un accident en 1962 sur une petite route ensoleillée de Provence je vous remercie merci